bonjour à tous bienvenue dans mes vidéos vous êtes à la plage vous êtes au parc vous n'avez pas beaucoup de temps devant vous vous voulez un exercice super complet qui va vous renforcer les cuisses et les abdos sans oublier le dos c'est possible c'est maintenant vous êtes dans un endroit public vous n'avez pas suffisamment envie que tout le monde voit que vous êtes en train de faire de la gym c'est pourtant très simple vous placez simplement à genoux avec les genoux largeur bassin à peu près et vous pensez à votre position toujours penser à vous tenir croître déjà rien comme ça vous pouvez regarder après vos enfants et vous êtes déjà en train de renforcer vos abdos profonds on veut remettre une petite couche en plus je vais simplement commencer à souffler mon vent de rang très très fort le plus fort possible et je m'incline vers l'arrière je remonte là j'inspire donc toujours droite je commence à souffler et je m'incline vers l'arrière je garde le vent de rentrer parce que je vois parfois c'est qu'on essaie de descendre très très bas plus je descends bas plus ça va tirer dans mes cuisses mais il faut garder ici le gainage le plus important à mon avis c'est de garder le vent de rentrer comme ça on fait vraiment des abdos super utile super efficace donc je souffle le vent de rentre je continue à me grandir hop et je m'incline un tout petit peu j'ai déjà les cuisses qui travaillent de sentir ça tire vous devez savoir garder la position du bassin garder le ventre bien rentré hop et je remonte j'inspire quand j'ai terminé donc soit vous faites sur votre rythme respiratoire vous devez souffler aller-retour soit vous faites comme je fais pour pouvoir vous parler en gainage je souffle hop j'attache une ceinture très serré j'ai mon nombril bien rentré je respire un peu plus petit ici dans les côtes et je descends donc en fait je respire assez superficiellement dans les côtes et je lâche pas mon ventre c'est du gainage trop facile mais un petit peu moins discret c'est de pouvoir remettre avec les bras donc je commence à souffler moi je choisis la version gainage et je peux remettre les bras plus je vais aller mettre mes bras par exemple en arrière j'ai plus gros bras de levier j'ai les cuisses travaillent beaucoup plus fort et je dois garder mon ventre à entrer hop et je reviens c'est déjà un petit peu moins discret mais vous allez le sentir aussi donc commence à souffler incline vérifie de pas lâcher le nombril et on remet les bras et rien ne bouge dans le dos encore une autre solution qui va aussi retravailler au dessus du dos c'est de placer les mains derrière vous ça ça peut être plus ou moins naturel je redescends les épaules là j'active bien au niveau des dorsaux j'ouvre les coudes pareil ma tête repousse dans mes mains j'allonge la colonne souffle le ventre entre ok on relâche alors combien de fois est-ce qu'on va devoir le faire le temps que vous le sentiez bien on va dire quand même entre cinq à dix fois ça me semble déjà bien puis vous relâchez donc là vous pouvez vous remettre un petit peu assis sur les talons un petit peu relâcher les cuisses n'essayez pas d'aller jusqu'à une douleur énorme tout ce que ça va faire ici si vous descendez trop trop bas ça va pas vous muscler plus fort les cuisses mais par contre ça va vous faire des petites micro déchirures au niveau des cuisses que vous allez sortir le lendemain et ça ne va absolument pas vous muscler sera juste désagréable donc vous devez quand même rester dans un but gym bien-être pas gym à l'arracher ce qui compte c'est vos abdos et ne pas avoir trop mal ça toute façon tiré alors j'aime bien aussi parce qu'en plus ça allonge bien ça fait vraiment ça traite toujours en longueur donc ça c'est un point aussi qui qui met assez cher on travaille pas en gonflette on est vraiment très travaillé en allongement toujours en visant d'avoir aussi les abdos les plus rentrés possible donc voilà c'était un exercice tout simple et qui était quand même assez complet on a quand même fait au niveau des cuisses on a fait les abdos on a fait un petit peu le dos on a fait de la posture ça c'est hyper important pour des résultats durables alors si vous n'avez pas le temps de faire de la gym ici plus d'excuses quelques minutes suffisent essayer de remettre ces quelques minutes efficaces un petit peu tous les jours le plus souvent possible au bout de la semaine l'air de rien vous aurez certainement fait une heure de gym sans même vous en être rendu compte on se retrouve très bientôt vous n'oubliez pas vous pouvez me rejoindre sur facebook vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne youtube à très vite merci ciao